Lors d'une conférence de presse au dernier jour du sommet, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a salué le travail accompli au cours de cette rencontre. Nous avons convenu d'inviter la Finlande et la Suède à rejoindre notre alliance et nous nous sommes mis d'accord sur un soutien à long terme pour l'Ukraine. Nous nous sommes mis d'accord sur le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Nous avons convenu d'intensifier la lutte contre le changement climatique et de créer un nouveau fonds d'innovation d'un milliard de dollars. Les dirigeants de l'Alliance Atlantique ont réaffirmé leur solidarité à l'Ukraine face aux avancées de l'armée russe sur son territoire. Nous allons soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Regardez l'impact que la guerre contre l'Ukraine a eu sur la Russie. Ils ont dû renoncer à leur dette nationale pour la première fois depuis le début, plus de 100 ans. M. Biden a encore annoncé que les Etats-Unis vont livrer à l'Ukraine une nouvelle aide militaire de plus de 800 millions de dollars. Il a par ailleurs dit avoir besoin de l'accord du Congrès pour la vente de F-16 à la Turquie, estimant qu'il ne fallait pas lier le réchauffement entre Washington et Ankara sur ce dossier, avec la levée mercredi du veto turc à l'adhésion de la Suède et la Finlande à l'Alliance Atlantique. Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à intensifier les efforts en faveur d'un cessez-le-feu durable en Ukraine. Nous devons nous efforcer de mettre fin au drame humain, à la destruction, aux larmes, le plus rapidement possible. Nous devons intensifier nos efforts diplomatiques pour un cessez-le-feu durable. Usant du cas ukrainien, le président français Emmanuel Macron a quant à lui suggéré que les industries de défense européennes produisent plus d'armement. Les bouleversements que nous vivons transforment les réalités stratégiques, accélèrent, nous ne voyons, les temps de décision et confirment la nécessité d'une défense et d'une souveraineté européenne renforcées, coopérant avec l'Alliance Atlantique, dont elle renforce la sécurité. Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié de ridicule l'accusation du président russe Vladimir Poutine, qui a dit que l'OTAN avait des ambitions impérialistes et utilisait le conflit ukrainien pour affirmer son hégémonie. C'est lui qui affirme que certains de ses pays voisins font en fait partie de son pays et qui est intervenu en Ukraine pour conquérir un morceau de terre. C'est cela l'impérialisme et cela ne peut pas être appelé autrement. Dans sa nouvelle feuille de route stratégique, l'OTAN a jugé par ailleurs que la Chine représentait un défi pour les intérêts et la sécurité des pays de l'Alliance. La Chine a fustigé les efforts entrepris pour la salir après la publication de ce document qui la présente pour la première fois comme une menace mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !